– Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'économie expliquée par mon père, Charles Gave. – C'est moi. – En présence du fabuleux DAF qui a un nouveau collier, qui est d'une beauté sans nom, qui va bien sûr apporter toute son expertise en la matière. – Alors aujourd'hui, en fait je voulais parler à l'origine de complètement autre chose, de M. Attali parce qu'il m'a profondément énervé cette semaine dans une émission sur Quotidien où il nous expliquait combien les enfants étaient morts de faim et combien c'était horrible pour la paix dans le monde. Et finalement Charles a commis un article sur comment faire travailler son épargne et sur l'or, le relique barbare. – Le relique barbare. – Et comme vous êtes nombreux très souvent dans les commentaires à nous demander, à demander à Charles des notions d'investissement, de connaître un petit peu mieux la façon dont gérer son portefeuille et quand bien même Richard Détante, que je salue au passage, fournit toutes ces informations de façon très précieuse et précise sur sa chaîne Grand Angle que je vous invite à regarder de temps à autre si ces questions vous intéressent. Nous allons aujourd'hui donc reprendre ce papier et essayer de vous expliquer comment faire travailler votre épargne si toutefois vous avez 2-3 sous de côté de façon intelligente. aujourd'hui en France, donc on est là en novembre 2021. Qu'est-ce que vous devez faire ? Comment ne pas être trop impacté par l'inflation qui arrive ? Et comment essayer de vous protéger un maximum de l'inflation, des banques, de la BCE, de tous… – Tous les gens qui vous en veulent. – Tous les gens qui vous en veulent et qui en veulent après votre pognon. – Ils sont très intéressés par votre argent. Vous avez gagné difficilement cet argent, vous en avez mis un petit peu de côté et dites-vous bien qu'il y a des tas de gens qui aimeraient vous le prendre. Donc il faut que vous réagissiez et que vous vous en occupiez. Donc ce que j'ai essayé de faire dans ce papier, c'est de revenir sur quelques idées qui me sont chères. C'est en particulier la notion d'épargne. Épargner, c'est dans le fond, vous projetez dans le temps. Vous vous dites, je suis là, aujourd'hui je gagne bien ma vie, ou je gagne ma vie, mais peut-être d'ici 20, 30 ans, j'en aurai besoin, je travaillerai moins et j'aurai besoin d'une espèce de matelas de sécurité qui me permettra de vivre jusqu'à la fin de ma vie. Et nos sociétés ont dit à beaucoup de ces gens-là, vous inquiétez pas les enfants, on va s'occuper de votre épargne. Et c'est ce qu'on a fait en France, le gouvernement a monté une usine à gaz extraordinaire. Mais il faut bien vous rendre compte aujourd'hui que cette épargne qu'ils vous payent, d'abord c'est vous qui l'avez mis de côté quelques mois avec toutes les cotisations que vous avez faites, et qu'ils l'ont investie de façon dramatique. – Quand tu dis votre épargne, c'est les retraites ? – Les retraites, aujourd'hui la façon dont les retraites officielles, mais ce que je vais essayer de dire, c'est qu'il y a les retraites d'un côté officiel qui en France vont appauvrir tout le monde, pour des raisons que je vais expliquer en deux secondes, et puis vous devez avoir de l'autre côté, si vous pouvez, une épargne de précaution, que vous gérerez vous-même, parce que si vous la confiez à l'État, vous serez ramené au problème précédent. – Et quand tu dis l'État, tu considères que si tu la laisses, c'est-à-dire si tu la laisses, je ne sais pas, à la banque postale, au crédit agricole, c'est l'État ? – Non, si tu la laisses, si tu la gères toi-même à la banque postale comme custodienne, comme gardien de ton épargne, ça, ça va très bien. Mais si tu souscris des points à la GIRC, l'ARCO, etc., ça ne va pas du tout, parce qu'eux, ils sont obligés par l'État français d'acheter des obligations de l'État français. – Mais ça, quelquefois, tu n'as pas le choix, tu en as dans ton panier retraite, de la GIRC, l'ARCO. – Dans ton panier retraite, ton panier retraite… – Il est foutu, tu ne peux pas y donner. – Il est préempté. – Il est préempté, on ne peut rien faire dessus, on est coincé. Donc là, il n'y a rien à faire. Je parle de la partie de l'épargne qu'on pourrait appeler l'épargne libre. On fait à peu près ce qu'on veut dedans, parce qu'il est à vous, il est à vous. Et là, dans le fond, ce que vous devez faire, c'est que vous devez bâtir une espèce d'outil, mais si vous voulez le gérer, ce n'est pas tellement difficile. Vous devez avoir à peu près la moitié de votre argent qui est dans une fonction, j'appellerais, agressive. – D'accord. – C'est-à-dire, vous essayez d'attraper la croissance, la croissance des sociétés qui sont bien gérées, etc. Donc cette partie-là, elle sera plutôt en actions. Et j'avais fait un papier il y a à peu près un an ou deux, dans lequel j'expliquais que les actions, c'était facile à choisir. Il suffisait de sélectionner les actions en France, côté, qui n'ont rien à voir avec le gouvernement. C'est-à-dire, si le gouvernement nomme quelqu'un au conseil d'administration, vous n'en achetez pas. – Donc on oublie Air France, Areva, Alstom… – On oublie tous les machins français. – Tous les machins français. – Parce que vous savez qu'un jour ou l'autre, si ça devient difficile, c'est vous qui allez être plumé. – Mais attends, parce que normalement, dans les prospectives, quand bien même Bruno Le Maire nous explique qu'on a une croissance formidable, on n'est pas encore revenu en France au niveau de croissance pré-Covid. – Oui, mais ça ne fait rien. Aujourd'hui, il y a ces actions dont je parle, qu'il s'agisse d'air liquide, de Schneider, de Total, de Danone, j'en avais cité 10, L'Oréal, LVMH, donc j'en avais cité 10, j'avais fait un petit portefeuille de 10, et ces 10-là, ils font entre 70 et 80% de leur chiffre d'affaires en dehors de France. Donc vous êtes tranquille, le chiffre d'affaires n'est pas en France, qui est un pays extrêmement intéressant, dans lequel il y a des affaires extraordinairement bien gérées, comme celles dont je viens de parler, mais vous ne pouvez pas espérer gagner de l'argent quand l'État est à 61% du PIB. Donc ce n'est même pas la peine. Vous savez que vous ne gagnerez pas d'argent. Donc ces gens-là ne gagnent pas d'argent sur leurs activités en France. Ce n'est même pas la peine, ils ne gagnent pas d'argent. – Ce qui est drôle, parce qu'à chaque fois, les représentants de LFI et de Saint-Cyde expliquent que si ces entreprises, prenons Bernard Arnault, font des profits gigantesques, c'est grâce aux avoirs fiscaux que leur donne l'État français, alors qu'ils font 80% de leurs résultats hors de France. – Et que c'est vraiment… – Je viens de lire un article que sur 78 milliards, c'est-à-dire plus de la moitié des contributions sociales en France sont payées par 124 entreprises, qui sont toutes ces entreprises qui payent des contributions sociales en France gigantesques, alors qu'elles y travaillent très peu. Mais c'est simplement parce qu'elles ont choisi de rester en France. Rien n'interdirait à M. Bernard Arnault de se faire coter à Londres. Et à ce moment-là, voilà. Donc encore une fois, si vous voulez, vous avez des entreprises françaises qui sont extrêmement bien gérées et qui n'ont rien à voir avec l'État, vous mettez ça dans votre portefeuille, vous en faites 50%. Et grosso modo, vous essayez de garder le pourcentage à peu près le même partout. Si vous achetez 10%, vous savez, 10 entreprises, vous achetez 10% dans chacune, comme ça, dans votre portefeuille, vous faites un portefeuille qui est bien diversifié. S'il y en a une, je ne sais pas, LVMH, qui monte beaucoup, qui devient 15%, vous la ventez pour ramener à 10%, et puis vous achetez les autres. Donc vous vous débrouillez pour qu'il n'y en ait aucune qui devienne trop grosse par rapport à votre portefeuille, ce qui augmenterait la volatilité de votre portefeuille. Donc vous avez ce portefeuille action que vous gérez tranquillement. Vous le voyez une fois tous les 3 mois, une fois tous les 6 mois pour rebalancer. C'est très bien. – Donc tu n'as pas besoin d'être tous les jours sur tes cours de bourse. – Non, pas du tout, pas du tout. – Tu peux prendre une position longue, entre guillemets, puis si par exemple tu prends maintenant, jusqu'à Noël, tu ne fais rien. – Tu ne fais rien pendant les 10 ans qui viennent, tant qu'elles restent, des entreprises dans lesquelles l'État n'a rien à voir, tu ne t'en occupes pas, tu continues à les gérer tranquillement, tu peux en faire entrer une autre, si on a une autre qui sort, qui commence à bien marcher. – C'est comme si tu mettais une petite cassette dans le sol. – Dans le sol, et surtout c'est un petit peu comme si… – Tu ne touches pas trop. – Voilà, tu te fais une petite porte pour la soif là, et puis tu retrouves, et puis tu réinvestis les dividendes dedans, enfin bref tout ça. – Est-ce que pour toi, faire ça, à ce jour… – C'est comme d'acheter des immeubles. – Eh bien j'allais te dire, est-ce que par rapport à de l'immobilier… – Mais tu ne vends pas ton immobilier tous les trois mois. – Voilà, mais est-ce que tu considères qu'en termes de rentabilité, tu vas avoir une meilleure rentabilité que sur de l'immobilier, d'après tes prospectives ? – Mais si tu as acheté ces sociétés-là en France depuis 20 ans, tu as fait beaucoup mieux que l'immobilier. – Tu as fait beaucoup mieux que l'immobilier. – Après l'immobilier de Paris, il y a des prix hallucinants qui sont… personne ne comprend parce qu'ils sont tenus par des fonds de pension, mais au-delà de ça, les gens me disent très souvent, oui mais si moi je suis, je dis n'importe quoi, Limoges, Nancy, ou ainsi de suite, et l'immobilier va encore dire quelque chose, donc je peux acheter un petit appartement… – Bien sûr, bien sûr, bien sûr, mais ça voudra dire quelque chose. – Ça voudra dire quelque chose, mais l'embêtant avec le petit appartement, c'est qu'il va se trouver avec quelqu'un qui ne le paiera pas pendant deux ans, puis ensuite il se retrouvera en procès, puis il ne pourra pas le virer. – Oui, ce n'est pas sûr que tu ne vas pas refaire d'hier. – Parce que ton portefeuille, tu peux le vendre, tu peux le vendre chacune des valeurs le lendemain matin, c'est parfaitement liquide. Ce que dit… celui qui a fait ça toute sa vie et avec beaucoup de succès, quelque part, c'est un financier qui s'appelle Warren Buffett, qui est un financier absolument génial sur les 70 dernières années, il doit avoir 90 ans aujourd'hui, et il dit tout le temps, j'ai fait beaucoup plus d'argent dans ma vie avec mon derrière qu'avec ma tête. Par là, il veut dire qu'il achetait des trucs qui étaient de bonne qualité, et il ne les vendait plus. Il dormait dessus, il dormait dessus, il dormait dessus, et puis dix ans après, il se retrouvait avec des trucs qui étaient montés comme des fusées. Donc, encore une fois, faire du trading, je ne sais pas faire. Donc, vendre et acheter parce que le marché a bougé, n'importe quoi, c'est idiot. Ce qu'il faut, c'est que vous trouviez dix bonnes sociétés, j'en donnez une liste qui peut être aménagée, et puis vous achetez ça, et vous les regardez tranquillement, et puis vous vérifiez bien qu'il n'y en a pas une qui est en train, dont le contrôle est en train de passer à l'État. Si le contrôle est en train de passer à l'État, vous la vendez aussi sec. – Tu sais ce que disait Warren Buffett, puisque tu viens de le citer, sur comment on reconnaît les gens vraiment riches ? – Alors, les gens disent, on reconnaît les gens vraiment riches, ils portent des choses de marque, ils disent non, ce n'est pas ça. Ils disent, ils ont des voitures très très chères, ils disent non, non, ils ont des bateaux, non, non, ce n'est toujours pas ça. Ils disent, non, chez les gens très très riches, au repas, il y a toujours plein de petits, tout petits légumes. – Oui, parce qu'ils sont… ils mangent… – Oui, ils mangent plein de petits légumes bio, tu sais, des petits légumes qui ne font pas grossir. – Il ne faut pas grossir, et puis surtout, il faut durer longtemps. Parce que c'est une stratégie à long terme, ça. Donc, vous faites ça, et de l'autre… Bon, mais l'embêtant, c'est que ce portefeuille, là, c'est 50, c'est 10 valeurs. Allez, une fois tous les 3 ou 4 ans, elles vont se ramasser une gamelle énorme. Parce que c'est la nature du capitalisme, il y a une crise, il n'y a plus… Vous savez, je dis toujours, la bourse, c'est assez simple. Il faut savoir s'il y a plus d'idiot que d'argent, plus d'argent que d'idiot. La plupart du temps, il y a plus d'argent que d'idiot, puis de temps en temps, il y a plus d'idiot que d'argent, et le marché se pète la gueule. – C'est la fameuse histoire de vendre au son du canon, je ne sais pas quoi. – Voilà, donc ça se pète la gueule. Alors là, on commence à paniquer, oh là là, c'est terrible, j'ai perdu 40%, c'est affreux. Et c'est très douloureux, j'en témoigne, c'est très douloureux. Et donc, de l'autre côté, il faut que vous ayez une espèce d'amortisseur. Et l'amortisseur, c'est le machin qui ne baissera pas, ou voire qui montera quand les 50% d'actions vont se péter la gueule. – Donc, ça serait ta partie défensive ? – C'est ma partie défensive. Alors, pendant très longtemps, de 1900… allez, je vais vous dire, de 1980 à peu près jusqu'à 2020, allez, ça fait long quand même, ça fait 40 ans, c'était presque la plus grosse partie de ma carrière. La partie défensive, comme il n'y avait pas d'inflation et que les politiques monétaires étaient raisonnables, c'était d'avoir des obligations du gouvernement américain très longues. Parce que chaque fois que les marchés se pétaient légal, ça voulait dire qu'il y avait une récession, et les taux d'intérêt s'écroulaient. Et quand les taux d'intérêt s'écroulent, par un phénomène que tout le monde comprend, quand les taux d'intérêt baissent, le prix d'une obligation monte. Bon, c'est le truc, donc, ce qui se passait à ce moment-là, c'est que votre obligation, qui vous donnait du 4-5% par an, ce qui vous permettait de vivre, en quelque sorte, quand les taux d'intérêt baissaient, elles montaient de 20% ou de 30%, ce qui amortissait pas mal les 50% que vous aviez en action, qui, eux, perdaient 30 ou 40%. Donc, vous vous retrouvez avec un portefeuille qui avait baissé de 10%, très bien. Mais maintenant, les taux d'intérêt sont à zéro partout. Donc, vous n'avez plus… – De facteur d'amortissement ? – Ils m'ont enlevé mon facteur d'amortissement. En Allemagne, ils l'ont enlevé aux États-Unis, ils me l'ont enlevé partout. Donc, ce que je recommande… – Est-ce que tu peux avoir de bretelles et de ceintures, là ? – Non, 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 je suis à poil, je prends les coups dans la tête plein. – Donc, si tu es sur le marché des actions, tu n'as aucun moyen de… – Alors, s'il y en a deux qui sont en train de sortir, le premier, c'est les obligations chinoises, dont j'ai parlé je ne sais pas combien de fois. – Parce que, rappelons que Charles est payé par le gouvernement chinois, pas assez cher d'ailleurs. – Pas assez cher, pas assez, pour vendre des obligations chinoises à l'épargne en français. – Vous pensez bien que c'est une grosse blague ? Je le fais parce que c'est à peu près le seul pays qui respecte l'épargne et qui me paye du 3%. Donc, j'ai une obligation longue au gouvernement chinois, et par exemple, si vous avez une obligation longue depuis 4-5 ans sur le gouvernement chinois, en euros, vous êtes en hausse de plus de 20%, alors qu'en français, vous avez gagné zéro. Donc, il n'y a pas photo, quoi. – Non, mais 20%… – 20%, c'est… – 20%, c'est un pourcent qui est en 20%. – C'est sympa. – Ça ne demande rien à personne. Bon. Et puis, alors, alors l'or, c'est la relique barbare, ce que disait Keynes, c'est complètement idiot, l'or, on va chercher de l'or, ce qui coûte très cher, on va faire des trous en Afrique du Sud à 3 000 mètres de profondeur pour aller chercher de l'or. Il y a des mineurs qui travaillent, ils prennent l'or, et ensuite, on va faire un trou à 3 000 mètres de profondeur pour l'enfouir. Ils disent, c'est idiot. C'est vrai que c'est idiot, mais ça ne vous protège qu'entre les idiots aussi du gouvernement. – C'est la fameuse façon de voter avec ses pieds. – Voilà, sans partir, sans s'en aller. – Encore, sans s'en aller, toujours et partout. Alors, après, pour les 1%, il y a acheter un Picasso, mais… – Voilà, oui, j'ai un Picasso, mais il faut se méfier. – Parce que la liquidité du dit Picasso… – Le dit Picasso, et puis le Picasso, bon, aujourd'hui, ça vaut des 100 et des 1 000, je ne sais pas. Mais par exemple, quand j'avais 40 ans de moins, il y avait un peintre français que j'aimais beaucoup qui s'appelait Mathieu, qui faisait des espèces de grands… ça valait des 100 et des 1 000, aujourd'hui, ça vaut beaucoup moins. – Oui, oui. – Donc, il ne faut encore pas se tromper dans son choix de… dans son choix des titres. Bon, donc, vous avez l'or. Alors, pourquoi acheter de l'or aujourd'hui ? Pour tout un tas de raisons. Et l'une d'entre elles, c'est que vous faites un graphique, qu'on va vous montrer d'ailleurs. – Oui, alors, le graphique, je le donnerai… – On vous le mettra sur l'écran, là. Donc, je vais vous le décrire, qui est assez simple. Vous prenez le cours du Standard & Poor's 500. C'est l'indice des valeurs américaines. On a cet indice depuis à peu près 1860. Bon, 500 valeurs aux États-Unis, ça change… Bon, c'est un cours. Et puis, vous avez le cours de l'or. Vous divisez le Standard & Poor's 500 par le cours de l'or, et ça vous donne un ratio entre ce que j'appelle les valeurs d'efficacité, vous savez, c'est-à-dire un outil, et les valeurs de rareté à bijoux, quoi. Ça vous donne… Parce qu'il y a toujours une espèce de relation entre la valeur de rareté et la valeur d'efficacité. Eh bien, aujourd'hui, l'or est quasiment à un plus bas historique depuis 1900, oui, ça fait 120 ans, vis-à-vis du Standard & Poor's 500. – Oui, alors, est-ce que ce n'est pas les Chinois qui manipulent le cours de l'or en le gardant… – Je sais bien, mais ça remonte toujours à la moyenne. – Tu penses qu'ils n'arriveront pas à le tenir… – Ils n'ont pas intérêt à le tenir tout le temps, pour l'instant, ils le tiennent parce qu'ils sont en train d'accumuler de l'or, mais ils sont en train d'en acheter, donc ils essayent de le faire monter le moins vite possible. – Le moins vite possible, pour l'acheter le plus bas possible. – Pour l'acheter le plus bas possible, mais… Donc, aujourd'hui, si on retourne à la moyenne, or contre le Standard & Poor's 500, dans les 6 ou 7 ans qui viennent, ça implique un quadruplement de l'or par rapport au marché. – Carrément ? – Donc, ça veut dire… – Oui, mais tu ne sais pas combien de temps il va falloir tenir cette position en même temps. – Non, mais tu t'en fous, tu t'achètes de l'or, tu ne me dis rien à quoi, tu ne touches plus quoi. – Tu sais que si le marché se perd des actions, se pète la gueule, l'or va monter parce qu'il est antifragile. – En plus. – L'or, il est antifragile. Le marché des actions est fragile, c'est-à-dire qu'il baisse quand sa volatilité augmente, et l'or, si sa volatilité augmente, il monte. Donc, c'est la diversification que vous cherchez. Ce que je vais essayer de dire aux gens, c'est que dans le portefeuille aujourd'hui, ce n'est pas très difficile à mettre en place. Vous devez avoir ces 10 ou 15 valeurs qui n'ont rien à voir avec le gouvernement français. Ce n'est pas difficile. Vous demandez, vous allez regarder sur le net le rapport annuel de la société, et vous regardez les participations pour voir si l'État en a. – Toutes les sociétés, sur leur site, tu as les bilans, les comptes, tu veux accéder à ça. – Tu regardes, s'il y a un membre du conseil d'administration qui est énarque, inspecteur des finances, détaché par la Cour des comptes, ou je ne sais pas quoi, ou par la Caisse des dépôts, s'il est là, on ne le met pas. Et puis ensuite, de l'autre côté, vous achetez des obligations chinoises. Il y a des fonds d'obligations chinoises qui existent, qui sont cotés, vous achetez ça tranquille. Et puis vous achetez un petit peu d'or, des Napoléons, par exemple, et vous les mettez dans un coin. Et ça, vous n'y touchez plus. Et donc, grosso modo, ça vous donne un portefeuille, dont l'espérance de gain, si tout va bien, entre les dividendes et le rendement, ça va vous donner du 4-5% de rendement, c'est-à-dire le dividende plus le paiement des... Et puis ça, ça peut monter de 3-4% par an, c'est-à-dire que si tout va bien, vous allez faire à peu près du 8% par an, c'est-à-dire que vous doublez votre capital en avant. C'est bien. Et donc si vous le faites, si vous avez 30 ans aujourd'hui et que vous avez 40 ans devant vous, ça veut dire qu'on peut doubler, 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 et à la fin de votre vie, vous aurez quelque chose de bien. À condition que vous ne vienne pas vous le piquer. Mais enfin, ça, c'est... C'est pour ça que vous êtes le maître tout à fait officiellement dans une banque suisse que dans une banque française. Voilà ce que je veux dire. Alors, petit caveat, si en revanche, ce n'est pas pour ta retraite, mais tu es un jeune et tu veux un peu chpiler, et tu veux... Alors, il y a deux trucs très importants dans la vie. Il faut investir. On peut essayer d'investir pour rester riche ou on peut essayer d'investir pour devenir riche. Moi, ma spécialité, c'est comment bâtir un capital sur le long terme. Je piler... Ce n'est pas ton truc. Je ne sais pas faire. Alors, en revanche, attends, tu n'as pas 50 ans, mais tu es un peu plus jeune. Tu recommandes toujours le même portefeuille pour un... Je vais mettre un peu plus d'action. C'est-à-dire, si j'avais un type de 35 ans, je vais dire, écoutez, mettez-vous plutôt 70-30 que 50-50. D'accord. Il y a une vieille règle dans la gestion financière qui va marcher, mais qui marche un peu moins bien aujourd'hui. Vous devez avoir en action 100 moins votre âge. D'accord. C'est-à-dire, si tu as 30 ans, tu as 70% d'action, si tu as quasiment 80 balles comme moi, je ne devrais en avoir que 20. J'en ai plus. Parce que je suis... – Prends des risques. – Je prends des risques. C'est comme ça. Non, mais 100 moins son âge, ce n'est quand même pas une mauvaise... Donc, voilà, vous faites ce petit truc-là tranquillement. Puis, en plus, c'est intéressant parce que vous allez vous intéresser à ce que font les dix sociétés en question. Vous allez vous mettre à suivre le cours de l'or. Vous allez vous mettre à suivre la Chine. Et donc, avoir géré sa propre épargne, c'est une façon remarquable d'éviter la crétinisation de l'individu. Parce que ça vous force à vous intéresser à ce qui se passe dans le monde. C'est un merveilleux outil de... – Et tu crois que, en tout cas, là, prendre ces positions, donc, c'est une façon sûre, certaine, d'éviter la crise énergétique aussi vers laquelle on va ? – La crise énergétique, dans ses dix valeurs, tu auras total, sans doute, puisque c'était dans l'IAT au départ. Et puis, tu auras l'air liquide qui en bénéficiera si ça se passe, puisqu'elle est dans l'hydrogène. Et donc, bon, tu en auras déjà 10% de ton portefeuille qui sera là-dedans. Et puis, on a d'autres, bon, tu se perds. Et puis, tu as la Chine qui se débrouillera pas mal. Et puis, l'or, si l'énergie monte, il va péter à la hausse. Il va péter à la hausse puisque l'inflation va accélérer. Donc, tu es aidé contre ça. Si on a une dépression mondiale avec les prix qui se captent la gueule, tu auras... – Comment est-ce qu'on pourrait avoir une dépression mondiale avec une inflation qui va être galopante ? – Il peut y avoir les deux à la fois. Tu peux avoir les niveaux d'économie qui se pètent la gueule et les prix qui montent. – Oui, oui, oui. J'ai oublié la grande dépression. Oui, on peut avoir ça. – On peut avoir une dépression inflationniste. – Oui. Nice. – Ça, c'est en général, c'est ce qu'avaient eu les Allemands dans les années 20. – Oui, oui, oui. – Et ça, c'est vraiment pas facile. Mais là, en principe, tes actions, elles bougent beaucoup. À la sortie, ça vaut toujours quelque chose. Et ça reprend. – Si tu as acheté les bonnes valeurs. – Si tu as acheté les bonnes valeurs. Si tu as acheté les bonnes valeurs. Mais tu prends un gars qui a 20 ans, en 1918, qui n'est pas mort en Allemagne, qui a échappé à la Première Guerre mondiale, qui n'en est pas mort. Il veut se faire une retraite. Si tu veux, il s'achète de l'immobilier. Il est bombardé, il n'y a plus rien. – Il est bombardé à Berlin, oui. – Il achète de l'or. Il se retrouve dans un camp de concentration. On lui a piqué son or parce qu'il n'avait pas le droit ou j'en sais rien. On lui a piqué un moment ou un autre. Il ne peut pas acheter de l'obligation étrangère puisqu'il y a contrôle d'échange. Il s'est acheté Siemens. Il s'est acheté BMW. Il s'est acheté Dunn, Dutch. Il s'est acheté… Il s'est qu'un toussaint gros de l'or comme Bayer, Iggy Farben. Et hop, 40 ans après, il prend sa retraite tranquillement. Il y avait des transferts de fortune comme ça par des types à Vienne qui avaient acheté des actions sur les marchés américains. Ça leur avait permis justement de contourner les lois de captation des Juifs. Ce que j'avais vu de mieux, c'était un de mes amis à Londres dont le père avait fait quelque chose d'intelligent. C'était un juif de Hambourg qui avait une banque depuis des temps immemoriaux. Et ce qu'il avait fait, c'est qu'il avait été brûlé. Il avait acheté des actions internationales. À l'époque, il était en titre, physique. Il y avait un papier. Au porteur. Des actions porteurs. Il avait acheté des actions porteurs de grands groupes américains ou de Shell. Et puis, il avait été les brûler devant un notaire. Le titre avait été détruit. Donc, le notaire lui avait fait un papier comme quoi le titre avait été détruit. Il s'est barré d'Allemagne. Il est allé à Londres. Il est allé au siège de Shell. Et on lui refait ses actions. Et donc, c'était quand même assez malin. Mais enfin, maintenant, on ne peut plus détruire parce que c'est tout dans des ordinateurs. – Oui, mais ça, les actions porteurs ont disparu dans les années 70-80. – 80, c'est ça. – Mais avant, elles étaient physiquement la propriété de la personne qui les détenait. propriété valent titre. – Propriété valent titre. Et puis, il y avait sur chaque action, il y avait des petits coupons que tu détachais pour toucher le dividende. – Oui. Et à l'époque, les premières actions McDonald's étaient comme ça. Et il y avait justement, je crois, deux actions parmi les premières qui étaient perdues. Et il y avait une espèce de truc, où sont passées les actions McDonald's qui aujourd'hui valent 2 milliards chacune. – Voilà, c'est ça. Et alors, ce qu'il y a de marrant, c'est qu'il y avait toute une partie de la fortune française qui était investie, par exemple, en Nestlé, aux porteurs dans des coffres en Suisse. – Ah oui. – Et donc, si tu veux, on ne savait pas quoi. – Ah oui. – On ne savait pas, donc il n'y avait que le port. Donc c'était très mal. C'était très mal. – Oui. – Enfin, ce sont des choses qui arrivent. De temps en temps, il y a des gens qui ont des actions porteurs, mais c'était assez facile. Avec des actions porteurs, tu les achetais, tu les mettais dans ton coffre et puis… – Oui, puis tu pouvais les donner à ta maîtresse, et ainsi de suite. Enfin, la personne qui détenait l'action, on était propriétaire. Donc c'était une façon quelque part de faire circuler l'argent en contournant l'État, la fiscalité, ce que tu voulais. C'est-à-dire, tu l'achetais à un instant T, mais après, elle avait le temps de faire 100 fois le tour du monde. – Absolument. Elle partait d'un propriétaire à l'autre, il n'y avait aucun problème. Donc grosso modo, ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'on est dans un monde aujourd'hui où les États veulent littéralement appauvrir les épargnants en ne leur payant pas leur dû, c'est-à-dire le prix du temps. Ils ont amené les taux d'intérêt à zéro. Ce qui veut dire que quelque part, ils ont nationalisé le temps. Je ne peux plus exprimer ma préférence dans le temps en me servant des marchés financiers parce que là, je peux acheter des trucs à 3 ans, à 5 ans, à 10 ans. Ça avait des prix différents en fonction du risque du temps. Maintenant, je ne peux plus m'arbitrer contre le risque du temps. Et donc, tous les fonds de pension classiques, les Angicarco, qui font du bon boulot, comme ils sont obligés d'avoir 60% d'obligations françaises, vous savez que vous n'allez pas toucher votre retraite. Ce que vous avez dans les assurances-vie, là, vous devriez le sortir et le mettre en action selon le programme que je viens de vous donner. Ce que j'essaye de dire, c'est que… – Donc, tu dis aux gens « Sortez vos assurances-vie ». – Je leur dis depuis 2, 3, 4 ans. – Oui, mais on le redit, « Sortez vos assurances-vie ». – Et mettez-les dans des actions qui peuvent être aussi dans une assurance-vie, mais vous n'êtes pas en assurance-vie garantie par l'État français. Vous vous retrouvez avec une assurance-vie dans laquelle vous aurez des actions plutôt qu'une garantie de l'État français, mais qui ne vaut rien puisque l'État français est en faillite. Donc, vous faites garantir par un truc qui ne pourra pas vous payer. Donc, c'est complètement titule. Donc, sortez des assurances-vie qui sont en obligation et mettez-vous dans quelque chose de plus diversifié si vous pouvez. C'est une façon de vous en occuper. Donc, encore une fois, c'est… Il faut que vous vous occupiez de votre futur parce que ceux qui ont dit qu'ils allaient s'en occuper pour vous sont en train de vous trahir. Donc, vous devez, vous le devez à vous-même pour rester digne et indépendant, vous occuper de votre épargne. Sinon, vous allez avoir une liesse difficile. Alors, quelqu'un m'a demandé sur le site, donc je te donne la question même si je pense qu'on connaisse la réponse, pourquoi il n'y aurait pas deux taux d'intérêt, un pour les États et un pour le reste du monde ? Pour une raison très simple, c'est comme les États sont les pires aujourd'hui, les taux d'intérêt que les États devraient payer, c'est très au-dessus du taux d'intérêt. – Non, je pense que la personne voulait dire dans sa tête pourquoi est-ce qu'en gros on ne prête pas aux États gratuitement, ce qui revient à la discussion sur la loi de 73, pourquoi est-ce qu'on ne prêterait pas aux États… – Mais pourquoi pour continuer à faire n'importe quoi avec le fric ? – Voilà, et le reste du monde aurait des taux réels. Alors, juridiquement, je ne sais pas comment la personne… – Tu t'imagines le coulage entre les deux ? C'est-à-dire que tu verrais tous les gars empruntés au nom de l'État à zéro et prêtés en leur nom à 10%, ce serait… Si tu veux, du capitalisme de connivence, c'est comme de faire, quand il y a une pénurie d'appartements, des loyers subventionnés et des loyers libres. Automatiquement, quand tu changes d'appartement et que tu n'as pas un loyer subventionné, tu demandes au gars qui rentre une soule t'en cache parce qu'il ne va payer pas moins, mais il va payer beaucoup moins cher. Donc, dès que tu mets des faux prix, tu as introduit le merdier dans le système. – Tu avais des lois de 1930 comme ça sur des appartements à Saint-Germain-des-Prés et compagnie. Et alors, ça se repasse de famille cooptée à famille cooptée. – Famille cooptée, c'est ça, mais toujours avec un versement. – Bien sûr. – Toujours avec un versement tout à fait caché. Donc, la seule chance qu'on ait, c'est de retourner à des prix de marché et à ce moment-là, aussi bien pour le taux d'intérêt que pour le taux de change, eh bien quand on va retourner à des taux d'intérêt de marché, il y a des tas de gens qui auront investi sur les faux taux de taux d'intérêt de change qui vont prendre des gamelles monstrueuses. Parce que eux, d'un seul coup, ils vont se retrouver pas du tout avec les actifs dont ils pensaient avoir la valeur. C'est-à-dire qu'on va vers une perte de valeur absolument gigantesque pour une partie de l'épargne mondiale. Mais c'est inéluctable. puisqu'on a émis trop de papiers. Regardez par exemple tous les déficits budgétaires de l'Europe. Je dis bien tous. Depuis un an et demi, deux ans, ont été achetés par la BCE. Oui, bien sûr. Donc, qu'est-ce que vaut l'obligation d'État française ? Ben, j'en sais rien puisqu'il n'y a pas de prix de marché. Elle vaut ce que décide, ce que la BCE décide qu'elle vaut. Et est-ce que le marché à terme décidera quelle vauture ? Ben, un jour en retournant au marché. Un jour, la musique s'arrêtera. La musique s'arrêtera et vous vous retrouvez, vous pensez que vous aviez quelque chose qui valait 100 et ça vaudra 30. Ou moins. Ou moins. Mais c'est ce qui est en train d'arriver à cette société chinoise qui avait émis des obligations à 100. Evergrande. Evergrande et qui sont à 17 aujourd'hui. Donc, vous avez perdu 83% de votre rique. Alors, les gens ont eu peur au début sur les réseaux et m'ont dit oulala, oulala, est-ce qu'il faut que je sorte de Chine et tout ? Et encore une fois, pas du tout. On leur avait dit les obligations d'État chinoise. Tu n'as jamais dit les obligations. C'était toujours les obligations d'État. Je n'ai jamais parlé d'action. J'ai dit les obligations d'État. Et j'ai dit un autre truc. Si Evergrande fait faillite, si on la laisse faire faillite, c'est une excellente nouvelle pour la monnaie. Ça veut dire qu'entre la faillite de la deuxième société immobilière en Chine ait le maintien de la valeur de la monnaie, les Chinois choisissent le maintien de la valeur de la monnaie. Et ce faisant explique aussi au marché que si vous voulez faire des leviers gigantesques et ne pas gérer vos sociétés de façon pérenne, c'est bien fait pour votre gueule. On perd 100%. On perd 100%. Donc, à vous, épargnants, et à vous, gestionnaires, de faire en sorte de gérer de façon intelligente. Sinon, nous, en tout cas, en tant qu'État, on s'en fout complètement. On s'en fout complètement. Débrouillez-vous bien. Ce n'est pas notre problème. Donc, les Chinois, aujourd'hui, acceptent la création destructrice. C'est-à-dire, quelqu'un qui gère mal les actifs qu'on lui a confiés, eh bien, il est ruiné. Mais ça ne veut pas dire que les actifs disparaissent. Les immeubles qu'a bâtiés vers Grandet, ils sont toujours là. Mais à la place d'être vendus à 100, ils vont être achetés à 20 par un gars qui les finira et qui les vendra ensuite. Et donc, il y a… – Si, toutefois, il y a de la demande. Parce que, d'après ce que j'ai compris, il y a eu aussi des endroits où ils ont fait des immeubles et personne ne va habiter là-bas. Donc, il y a un moment où si tu as plus d'offres que de demandes, tu ne vas pas… – Eh bien, à ce moment-là, tu as mal fait et tu sautes. – Oui, c'est ce qui se passe. – C'est ce qui se passe. Tu sautes. Encore une fois, je dis toujours que le capitalisme sans la faillite, c'est comme l'Église catholique sans l'enfer. Il n'y a plus personne à l'Église. Dès qu'on a cessé de dire que tout le monde irait au paradis, pouf, les Églises se sont vidées immédiatement. Ça paraît idiot. Et donc, si vous faites un capitalisme où si ça marche, c'est pour moi, si ça ne marche pas, c'est pour le payeur d'impôts, ça s'appelle le capitalisme de connivence, c'est ce qu'on a en France et la croissance s'arrête. – Cela dit, la dernière fois, les gens ont été assez traumatisés par ça, c'est-à-dire que quand Lehman Brothers est arrivé, l'idée qu'on laisse se détruire ce géant avec les conséquences qu'il y a eu derrière… – Mais c'est autre chose, Lehman Brothers, c'était une banque. – Et pour toi, une banque, on ne doit pas la laisser sauter comme ça ? – Non, une banque, on ne peut pas la laisser sauter parce qu'il y a des myriades de transactions qui se passent et un réseau, une banque. Donc, si vous la faites sauter, d'un seul coup, tout le réseau, dans son ensemble, – Est fragilisé. – se bloque et puis plus rien ne passe et puis on n'a plus de transactions, tout s'arrête. Donc, quand une banque est en difficulté… – Surtout une banque énorme. – Surtout une banque énorme, une banque d'affaires comme ça, ce que vous faites, c'est que vous mettez les actionnaires à zéro, vous mettez les obligataires qui ont prêté de l'argent à ces gens-là à zéro, vous nationalisez, ce qui n'est pas dans mes idées, vous nationalisez, vous leur dressez et puis vous leur vendez au marché après. C'est ce qu'ont fait les Suédois. – Ça prend quoi ? 4-5 ans ? – Ça prend 4-5 ans et en général, vous vendez à 7 fois ce que vous avez mis dans la banque au départ. – Si tu as des gestionnaires propres… – En principe, une banque c'est… Donc encore une fois, une banque c'est pas pareil parce que la destruction de la banque peut détruire de la monnaie et des vies et des déflations et il n'y a aucune raison pour que le pauvre gars qui a mis son fric en dépôt chez Lehman Brothers, allez, il a mis son fric en dépôt et d'un seul coup il se retrouve ratatiné, il n'y connaît rien lui. Donc il faut protéger les déposants et liquider les actionnaires et les obligataires. – Ça c'était aussi l'autre question qu'on retrouve souvent dont tu parles souvent mais qui n'est plus du tout à l'ordre du jour et c'est dommage, je ne l'ai pas entendu prononcer l'année dernière fois c'était par Hollande qui était la séparation des banques d'affaires et des banques de dépôt qui est un concept très important c'est-à-dire que normalement le petit gars qui vient déposer son salaire il ne devrait jamais être au contact de banques d'affaires. – Jamais. – Il ne devrait être au contact que de la casse-grain que de la banque postale qui aurait un fonds de roulement avec un code des vies tranquillou et il ne se passe pas grand-chose dans cette banque. – Non, non. – Elle n'a pas vocation à sauter jamais elle est plus ou moins adoubée à l'État et c'est une gestion pérenne de bon père de famille – Elle prête un peu d'argent aux gens qu'elle connaît – Aux gens qu'elle a… au fromager, au machin – Ce qu'on a fait quand vous mettez la banque d'affaires c'est un spéculateur la banque de dépôt c'est là où vous gardez votre argent en cash quand vous n'en avez pas beaucoup fusionner la banque d'affaires et la banque de dépôt c'est fusionner un casino et un bureau de poste quoi c'est pas possible c'est pas les mêmes métiers donc la banque d'affaires elle doit rester bien dans son coin là-bas prendre des risques essentiels et si ça marche pas les associés les actionnaires perdent tout mais le gouvernement la rachète à zéro s'il faut pour éviter cette espèce de… pour protéger les gars qui seraient à dépôt chez elle mais c'est pas du tout le même métier c'est deux métiers différents il y en a un qui est la banque et l'autre qui est la finance moi j'ai toujours été un financier j'ai jamais été un banquier et ce que me disait monsieur Guttwiller j'ai dû le raconter ici qui était un homme pour lequel j'avais une grande estime ils étaient banquiers à Bâle depuis 1240 je crois donc ils auraient une petite idée de ce qu'était la banque – Elle existe toujours la banque Guttwiller ? – Bien sûr et à l'époque quand j'étais copain avec monsieur Guttwiller qui avait 40 ans de plus que moi ils étaient responsables sur l'ensemble de leurs biens c'est-à-dire que on pouvait aller chercher si la banque avait des services – La maison – La maison les domaines l'argenterie tout donc ils faisaient très peu d'erreurs parce qu'ils freinaient pas beaucoup de risques mais ils faisaient très peu d'erreurs et donc monsieur Guttwiller me regardait un jour comme ça mais il dit Charles si jamais un jour vous devez vous occuper de banque je vais vous donner un conseil et un son vous ne prêtez jamais d'argent à des gens qui en ont besoin je m'étais dit il a tout compris on ne prête de l'argent quand on est un banquier convenable quand il y a des gens qui n'en ont pas besoin – C'est horrible à dire mais avec les taux zéro c'est un peu ce qui se passe et malheureusement – Maintenant tout le monde en prête – Oui enfin tout le monde excuse-moi les prêts vont au plus grand t'es une banque aujourd'hui tu prêtes à qui ? tu prêtes à Bernard Arnault pour faire des effets de leviers gigantesques – Au moins tu es à peu près certain que tu reviens que tu reverras ton capital – Ah bah oui tu as des hypothèques – Tu as des hypothèques oui donc ça c'est un donc grosso modo – Ça revient à dire on ne prête corrigue – Voilà on ne prête corrigue mais c'est exactement ça ce que j'essaie de dire à nos auditeurs c'est si on a créé l'Institut des libertés si j'ai aidé ce brave Richard Détante etc. qui fait un boulot remarquable c'est parce que je pense que les Français vont avoir besoin de quelqu'un qui les aide à gérer la répargne et qu'il n'y a personne dans le système qui fait ça vous allez à votre banque vous allez tromper moi par exemple j'étais à ma banque il y a 2-3 ans j'avais été convoqué on m'a dit monsieur vous avez de l'argent et on voudrait connaître quel est votre profil de risque alors j'ai dit montrez-moi quelle est votre grille d'analyse des risques alors ils m'ont montré le truc le moins dangereux c'était des obligations de l'État français oui je t'ai dit bon à partir de là on va avoir un problème à communiquer je leur ai dit bon donc si vous allez à votre banque et vous leur dites je ne veux pas prendre de risque ils vont vous coller des saloperies de l'État français à 70-80% de votre portefeuille parce qu'ils y sont obligés de par la loi c'est pas qu'ils sont malhonnêtes c'est qu'ils y sont obligés c'est ce qu'on leur dit donc il faut en fait aller voir son bacillon en lui disant écoutez je veux prendre des risques je voudrais des actions d'air liquide non voilà par exemple mais il ne faut surtout pas il faut dire je vais à mon banquier et je lui dis exécutez il va vous dire mais exécutez c'est moi le patron c'est à moi donc je prends le risque et je vous signe un papier comme c'est moi qui l'ai fait mais vous ne pouvez pas demander conseil à votre banquier parce que de par la loi il ne va vous recommander que des saloperies donc faites très attention voilà ce que j'essaie de vous dire voilà alors voilà qui conclut cette première partie et en deuxième partie je voulais revenir mais ça s'insère vous allez voir très très bien sur un article que Charles a commis il y a quelques années il y a 4 ans lui-même en le relisant a dit mais c'est un très bon article qu'il a écrit c'est pour dire si la modestie étouffe ce garçon non mais je ne savais pas que c'était de moi alors qui revient et qui commençait sur cette parabole de Bernard de Chartres qui était nous sommes des nains sur des épaules de géants qui est en fait l'idée de dire que quelque part on s'insère dans un continuum intellectuel voilà un continuum intellectuel et que si aujourd'hui nous sommes ce que nous sommes en pensée c'est parce que nous avons pu nous monter nous construire sur les pensées de personnes antérieures et donc c'est valable en économie comme ça doit l'être en philosophie justement et en science dans tout ce que tout ce qui sont non fondamentaux aujourd'hui on n'a pas à chaque fois à redécouvrir ce qu'est pi ce qu'est le rayon ce qu'est voilà c'est très important ça cette notion parce que d'abord c'est une notion de modestie et ensuite parce que ça prouve qu'il y a un acquis scientifique qui se passe au travers des âges et ce qui se passe aujourd'hui la civilisation woke qu'on est en train d'essayer de nous faire naître c'est de refuser ce qu'on a emprunté au passé c'est de dire c'était tous des hommes blancs c'était tous d'autres alors il y a ça et il y a aussi le refus dans les nouvelles générations du vrai non c'est ça non mon opinion n'est pas ça tu dis non mais attends ton opinion je m'en fiche il y a des choses tu dis par exemple voilà c'est la relativité d'Einstein j'y comprends rien mais il y a des tas de gens qui sont très très compétents qui me disent que c'est vrai donc parce que pour comprendre la courbure de l'espace-temps je peux vous dire moi j'ai essayé j'y arrive pas bon bref c'est un détail mais il faut dire il y a des trucs des niveaux qui sont atteints de la pensée ou qui parfois vous sont inaccessibles parce que vous n'avez pas le crâne pour le faire mais en économie ça a été la même chose il y a des choses qui devraient être acquises une fois pour toutes et vous avez des crétins comme Mélenchon qui n'arrêtent pas ou comme Piketty qui n'arrêtent pas de vous dire le contraire exactement récemment j'ai vu monsieur Attali dans un débat nous expliquer que c'était absolument terrible parce que la France il y avait des enfants malheureux la faim dans le monde et ainsi de suite il en est responsable il en est responsable et il nous avait expliqué justement à ce moment-là qu'en gros on ne pouvait rien connaître à l'économie et qu'il fallait quand même s'en remettre à un gouvernement mondial qui est quand même l'idée de toute cette élite et pourquoi ? parce qu'on ne pouvait pas comprendre l'économie et alors justement comme nous sommes des nains sur des épaules de géants je voulais que tu reviennes sur ce qui quelque part est une façon de résumer et de revenir sur les fondamentaux que nous avons déjà exprimés ici les ténors de la pensée économique qui pour toi t'ont marqué et qui pour toi ont marqué l'économie et qui font qu'ils sont tes géants sur lesquels tu t'es assis pour te construire toi-même en tant que nain même si monsieur Attali est un pygmé voilà en tout cas ce n'était pas Attali mais en plus si vous voulez je trouve quelque part absolument stupéfiant que monsieur Attali nous dise l'économie est incompréhensible point numéro un qu'on peut discuter ce qui peut se passer c'est que monsieur Attali ne comprend pas il y en a peut-être d'autres qui ont compris mais lui il n'a pas compris à l'évidence bon donc monsieur Attali n'a peut-être pas le cerveau qu'il faut pour comprendre l'économie parce que toute son existence semble démontrer mais enfin ça c'est autre chose donc il y a un point numéro un et le deuxième point c'est que comme personne n'y comprend rien il faut un gouvernement mondial c'est ce que j'appelle un non-secuiture il n'y a pas de rapport entre le premier et le deuxième et si toutefois il y avait un rapport je ne vois pas en quoi le fait de mettre si personne n'y comprend rien le fait de mettre 40 personnes qui n'y comprennent rien à ne rien n'y comprendre évoluerait mais ça veut dire que si ces gars-là font des erreurs ça va être des erreurs qui vont être collectives et ça va être monstrueux alors que s'il y a mettons qu'on ait 200 gouvernements avec 40 mecs à chaque fois il y en aura peut-être quelques-uns qui pourront prendre des mesures par hasard bien qu'ils n'y comprennent rien qui seront les bonnes et donc ce ne sera pas un désastre tandis que la solution de monsieur Attali d'avoir un gouvernement mondial garantit que s'ils font une erreur ça va être un désastre donc ce type est un âne c'est illogique même en économie tu viens de nous expliquer comment faire un portefeuille diversifié la diversification par définition réduit le risque donc le simple fait d'avoir quelque chose de centralisé augmente le risque par effet contraire donc le fait de dire on va prendre une décision unique accroît ton risque de façon alimentaire on le voit très bien dans le Covid regardez par exemple vous avez eu la Suède bon la Suède a décidé de suivre sa politique à elle parce qu'il y avait un type là-bas qui était intelligent qui était responsable il a dit moi je prends mes responsabilités tout le monde le tapait dessus pendant 6 mois maintenant ils ont moins de morts que tout le monde et puis tout se passe bien en Suède il ne se passe plus rien plus personne ne parle du Covid et puis tous les autres pays ont suivi le modèle chinois de vous mettre en tôle de vous mettre des Covid des vaccins tu as vu que le Pays-Bas reconfine en Autriche ils vont reconfiner ceux qui ne sont pas vaccinés donc là on est dans des problèmes de limitation de droits constitutionnels qui sont quand même assez moyens mais bon et donc grosso modo si la Suède n'avait pas fait son programme à part parce qu'il y avait un gars qui comprenait les pandémies parce que c'était le spécialiste suédois des pandémies et bien on ne saurait pas que tous les autres se sont trompés donc ce que demande M. Attali une fois de plus c'est d'avoir un système où on ne puisse pas le juger où il fera des imbécilités mais il dira mais vous savez on ne pourra pas le comparer à quelqu'un qui aurait fait donc M. Attali déteste la concurrence intellectuelle pourquoi ? parce qu'il est bête je pense que encore une fois très souvent il y a des gens qui sont redoutables en commerce je pense que M. Attali il a bien gagné sa vie dans sa vie voilà donc il doit avoir des notions de commerce très bien mais ça c'est pas un intellectuel pour être un intellectuel pour moi il faut être capable de monter sur les épaules des géants et lui il en est incapable parce qu'il faut reconnaître qu'il y a des géants c'est à dire qu'il faut commencer par un acte de modestie en disant quand même des mecs c'est Schumpeter admirablement mais non M. Attali pense qu'il est un géant et c'est en ça que c'est dangereux parce que ça donne des personnes qui se mettent dans des positions dont ils n'ont pas les capacités et là c'est mais voilà c'est le drame c'est le drame de M. Attali parce que quand je regarde M. Attali quelque part je ne peux pas m'empêcher de me dire il a tout raté dans sa vie il a celui qui a foutu la France en l'air dans les premières années de Mitterrand celui qui a fait la politique ça a été un désastre et maintenant il se permet d'aller expliquer qu'il y a des enfants qui sont aujourd'hui dans la misère tu te dis mais vous avez créé ces situations ? Absolument c'est vous qui l'avez créé mais ensuite il a été nommé par son mentor M. Mitterrand à une banque qui avait été créée pour lui en Angleterre il s'est fait virer dans des conditions qui étaient tout à fait douteuses à l'époque j'étais dans la City à Londres c'était pas facile d'être français quand c'était en train de se passer il est revenu il s'est mis à investir dans des espèces de sociétés je n'en connais pas une qui réussit donc M. Attali il a écrit des livres que personne ne lit et dont il n'est pas certain il est trop occupé pour les lire il est trop occupé pour les lire peut-être pour les écrire et donc grosso modo je me dis mais ce type a tout raté dans sa vie mais tout sauf les deux grands concours où il est passé quand il était jeune il vient encore nous moi j'en reviens pas j'en reviens pas quand j'écoute ce gars j'ai aucun problème parce que les gens ratent des trucs dans la vie mais j'ai un problème parce qu'ils viennent me faire la leçon sur ce que devrait être ma moralité qui encore une fois est une notion et puis c'est tellement facile de venir dire oh les pauvres petits enfants qui sont justes mais de quel droit que Mère Thérésa vienne faire ça oui que Coluche à la rigueur une fois qu'il a fait les restos du coeur oui mais tu te dis de quel droit Coluche il venait aussi du carmonde il venait de il savait ce que c'était d'avoir faim et moi je n'entends la morale que de la part de personnes qui se lèvent le matin pour faire quelque chose qu'on me dise depuis le boulevard Saint-Germain c'est terrible la faim dans le monde je rigole je me dis mais enfin dans ces cas là si tu te bats tu ouvres les restos du coeur tu fais ça tu relèves tes manches là oui tu as droit à la parole sinon tu la fermes absolument sinon c'est insupportable et alors donc les 4 géants alors revenons ça commençait par le suédois Wixell alors Wixell bon c'était un suédois qui était un gaucho pas possible très souvent d'ailleurs les gars que j'aime bien sont des gauchos parce qu'ils étaient un petit peu ils ne pensaient pas comme tout le monde mais la gauche d'autre fois ce n'était pas la gauche d'aujourd'hui la gauche d'aujourd'hui non c'était une gauche et donc ce que je disais Wixell c'est dans le fond toute l'économie marche par la relation tout le monde comment ça vous gagnez du 8% dans votre capital vous gagnez 8% et le coût du capital bon alors Wixell disait si le coût du capital est à 12 alors que la rentabilité des affaires est à 8 personne ne va investir on va en dépression tout le monde rembourse personne n'investit l'économie se plante par contre si le taux d'intérêt est à 0 et que la rentabilité du capital est à 8 tout le monde va emprunter pour acheter des affaires qui donnent du 8 mais qui existent déjà donc plus personne ne fera de nouvelles affaires donc ça créera une spéculation financière monstrueuse le prix des actifs va monter de façon extravagante et puis comme personne n'a investi à un moment l'économie se viande et personne ne peut rembourser la dette et c'est la cata donc ce que dit Wixell c'est il faut que la banque centrale maintienne l'éternat d'intérêt si la rentabilité est à 8 à 7,5 comme ça n'emprunte que ceux qui gagnent 8,5, 9, 10, 11, 12 et puis les autres ils rendent bon donc ça va très bien c'est le premier Wixell j'ai bien compris la relation entre la rentabilité du capital et l'éco du capital c'est ce qui détermine le cycle dans le système économique et ils le montrent parfaitement j'ai fait des tas de travaux sur Wixell je m'en sers on a des articles sur le site aussi si vous voulez vous tapez Wixell j'ai écrit un livre vous pouvez me le demander c'est en anglais qui a 5 ou 6 ans mais qui n'a pas perdu une ligne un peu un peu un peu qui n'a pas vécu pris une ride pris une ride pris une ride enfin des lignes ça vient de l'américain vous savez de la reine bon ça c'est Wixell le deuxième qui est très intéressant c'était un gars qui s'appelait Minsky alors Minsky lui il disait dans le fond c'était un économiste qui est mort il y a 5 ou 6 ans il aurait pu avoir le prix Nobel c'est pas un très grand mais il a parfaitement compris le cycle financier donc il a pour moi financier c'était important mais c'était pas un conceptualisateur mais c'était un type très intéressant quand même alors Minsky il y a l'autre qui ronfle non mais là il nous fait un concert c'est trop compte que je vis ça la nuit moi en tout cas il ronfle très bien donc Minsky disait un truc assez marrant il disait au début dans un cycle les gens empruntent et font leurs calculs pour pouvoir servir la dette c'est à dire payer les taux d'intérêt et puis ensuite quand la dette arrive à échéance que leurs affaires aient progressé suffisamment pour rembourser le capital sans difficulté donc grosso modo c'est un système stable puis ils se rendent compte que dans le fond ils vont peut-être pouvoir réemprunter le capital à la fin donc ils se disent ce que je vais faire c'est que je vais juste faire mes calculs pour pouvoir servir la dette et puis on verra bien d'ici 10 ans comment je la rembourserai d'accord donc à ce moment là ça veut dire que le niveau des emprunts augmente terriblement et que la valeur des actifs monte parce que tout le monde achète des actifs sans trop par exemple moi j'ai acheté le bureau dans lequel on est j'ai pris un emprunt à 10 ans et je rembourserai le capital dans 10 ans et je sers la dette donc je me dis dans 10 ans on verra bien ce qui se passera on revendra le bureau on verra bien donc je fais partie de la deuxième catégorie mais en même temps le service de la dette que j'ai sur ce bureau aujourd'hui est moins élevé que le loyer que je payais dans le précédent donc je me dis bon je vais m'en sortir on verra bien donc je ne me fais pas trop de soucis mais je suis dans une position spéculative je me suis mis dans une position spéculative et le troisième c'est de dire j'emprunte j'achète l'actif et je vais trouver il va monter au moment où je l'achète mais je vais trouver un couillon qui va me l'acheter plus cher dans un ou deux mois ou dans six mois ou dans un an donc je fais du portage et puis je lui revends et je prends l'argent et j'emborse le tout et je suis tranquille ça c'est ce qu'ils appellent aux Etats-Unis flipping flipping c'est à dire que tu fais du flip de l'immobilier tu achètes de l'immobilier mais c'est pour le revendre tout de suite après en général ils font 2-3 travaux pour que ça soit au goût du jour un peu de homesteading et boum on flip l'appart jusqu'au moment où tout le monde ayant fait ça il n'y a plus personne à flipper avec personne je veux dire il n'y a plus personne il n'y a plus d'acheteurs c'est ce qui s'est passé en 86 c'est ce qui s'est passé en 2008-2009 c'est ça c'est tout le monde acheter de l'immobilier jusqu'au jour où il n'y a plus d'acheteurs ça c'est un peu le mystigri tu sais c'est exactement le mystigri tac 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 tu te passes le mystigri et donc là c'est là où les crises c'est très bien qui était Fischer Irving Fischer qui avait décrit le même mécanisme avec la dette mais de la façon très bien Fischer qui a écrit au moment de la grande crise américaine en 1934 il avait écrit The Debt Deflation Theory of Great Depression s'il y a des petits jeunes qui m'écoutent aller chercher cet article sur le web il explique remarquablement ce qui s'est passé au Japon et des trucs comme ça les mécanismes déflationnistes les mécanismes déflationnistes c'était très très bien décrit bon donc ça c'était Minsky c'est le deuxième le troisième c'est mon copain Schumpeter dont on a longuement parlé la création destructrice l'émergence d'une classe qui déteste le libéralisme parce qu'ils n'aiment pas la destruction comme disait Boudon qui était un remarquable sociologue français l'ennemi de Bourdieu mais tout le monde parle de Bourdieu personne ne parle de Boudon alors celui qui était bon c'était Boudon il disait la raison pour laquelle les intellectuels français n'aiment pas le libéralisme c'est que dans un pays libéral ils seraient payés à leur vraie valeur et on n'image pas on n'y amène pas la chute de niveau de vie pour les MAC les Atali les BHL les Duhamel etc ce serait très très triste donc Schumpeter on en a déjà parlé la création destructrice l'invention comme principe moteur de l'économie la conquête du système politique par une classe parasite qui tue l'économie bon on voit ça tous les jours donc Schumpeter et le dernier qui n'est pas vraiment enfin si qui est un économiste et qui est très je l'ai lu avec beaucoup d'intérêt mais il m'a mis mal à l'aise souvent c'est Hayek alors Hayek c'était un autrichien alors beaucoup de gens réclament qu'on fasse une capsule sur Hayek mais vous voyez le début de la réponse c'est que pour de vrai Charles n'est pas très à l'aise avec Hayek non pas que tu ne l'aimes pas tu aimes beaucoup ses théories non il est tout au fur et à mesure mais tu ne te sens pas assez compétent peut-être pour déjà tu ne le lis pas d'abord je ne lis pas l'allemand et ensuite il a une pensée complexe mais une vraie lui pas comme pas comme d'aucun pas comme d'aucun qui a une pensée complexe simplement parce qu'elle est contradictoire et qu'elle ne marche pas mais Hayek ce qu'il dit c'est qu'une société évolue non pas par le haut mais par le bas c'est à dire qu'il se passe des choses dans la société ça monte ça monte ça monte ça monte et les gens s'emparent du problème prenez l'exemple de la peine de mort personne n'en discutait il y a 3 ou 4 siècles et puis petit à petit on s'est dit mais c'est peut-être pas bien c'est monté à travers la société ça a attrapé le corps social puis le corps électoral on a fait passer des lois et donc les progrès viennent toujours du bas et c'est une espèce de lente maturation et c'est l'exemple parfait c'est le droit britannique qu'on appelle le common law qui n'est dans le fond que le résultat de décisions de jurisprudence et qui font un corps de doctrine en France on n'a pas cette espèce de mouvement du droit par le bas on a un droit de code où c'est les corneaux là-haut qui décident de ce qu'on va faire et donc c'est toujours le principe parce que dans les pays de common law rien n'est interdit sauf ce qui a été interdit alors que nous tout est interdit sauf si c'est dans le code sauf si c'est permis et ça c'est très embêtant et donc disait Hayek les tyrannies se passent toujours quand des gens arrivent au sommet et décident qu'ils vont changer la nature des choses sans prendre en considération ce qui arrive du bas et à ce moment-là on tue le bas parce qu'on dit il faut changer la nature humaine et Hayek disait que l'un des pays qui était le plus sensible à cette tyrannie du haut c'était la France et celui qui était le moins sensible c'était probablement l'Angleterre où ça ne venait que du bas c'est pour ça qu'on a toujours eu cette vieille antinomie entre la France et l'Angleterre et donc ces quatre-là si quelqu'un veut comprendre l'économie comprendre la finance comprendre la façon dont le système politique devient mûr et change petit à petit même l'économie mais lentement ils me semblent ils sont vraiment des géants on peut vraiment se mettre sur leurs épaules les lire, les méditer et la façon dont je travaille mais je ne suis pas du tout certain que ce soit vrai pour les autres c'est que je lis un livre et puis il y a des moments où c'est c'est idiot ce que je vais dire mais il y a des moments où quand vous lisez ces gars-là c'est tellement excitant intellectuellement que vous êtes obligés de vous arrêter vous voyez vous dites je ne peux plus il faut maintenant que je laisse ça mûrir alors vous reprenez moi ça me fait ça quand j'ai un livre que j'aime vraiment trop et je ne veux pas qu'il s'arrête du coup je ne lis pas la fin j'ai eu ça pour l'amie prodigieuse d'Helena Ferrande je ne voulais tellement pas le finir ce livre que je ne l'ai pas fini j'ai toujours 100 pages à lire parce que je ne peux pas pour la décision psychologique de finir ça mais là c'est pas ça c'est qu'il la charge intellectuelle de ce que ces gars-là vous disent est tellement forte qu'il faut que votre esprit l'absorbe lentement sinon vous allez attraper une cuite une cuite intellectuelle et donc c'est ce que je fais puis je les relis puis je me dis tiens je n'ai pas pensé à ça et je me rends compte deux ou trois ans après quand j'écris un papier que je ressors des idées qui me viennent de là et que je n'avais pas avant donc il faut que ces idées vous les preniez qu'elles mûrissent avec vous que vous les laissiez mûrir il y a un temps il y a un temps comme dans la prévée il y a un temps pour mourir il y a un temps pour naître il y a un temps pour semer il y a un temps pour récolter et donc là c'est exactement ça ce sont des gens qu'il faut lire avec parcimonie parce qu'ils sont très violents intellectuellement très c'est comme de recevoir un coup de coin dans l'estomac en voie de l'Elysée et à IEC en particulier dans The Road to Servedom la route de la servitude la route de la servitude alors une petite anecdote c'est un livre avec des morceaux dedans c'est un livre avec des vrais morceaux il y a de la viande et alors ce qu'il y a de marrant c'est donc il était un économiste de l'école autrichienne qui est spécialisé sur le capital il est allé en Angleterre puis il est allé où Keynes l'a beaucoup aidé d'ailleurs il est allé aux Etats-Unis ensuite il a écrit ce livre qui a été un succès mondial mais qui était un vrai succès mondial mais qui a été plutôt un livre de sociologique d'économie et donc il est allé à Chicago pour essayer de devenir professeur d'économie là où il y avait Friedman dans l'école monétariste dans l'école monétariste et ils ne l'ont pas pris ils ont dit non non ce n'est pas un livre d'économie vous n'êtes pas un vrai économiste vous êtes un sociologue vous allez aller dans la faculté de sociologie qui est là-bas la honte oui oui mais c'est marrant que moi j'ai toujours pensé que l'économie c'était une branche de la philosophie et qui était d'elle-même une branche de la logique donc un bon philosophe qui réfléchirait bien peut tout à fait faire de l'économie c'est pas un il n'a pas besoin d'avoir quand vous lisez Bastia il ne faisait pas des équations Bastia oui mais c'est marrant parce que tu vois Hayek faisait les mêmes reproches à Bastia en lui disant ça n'est pas assez un économiste voilà c'est ça quelque part il ne fait pas d'économétrie ça ne va pas du tout ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas reprocher à Milton Friedman au contraire qui lui savait faire des équations des statistiques il a même inventé un théorème en probabilité qui s'appelle le théorème de Friedman et personne ne sait que c'est le même Friedman que la vie donc cette espèce de truc est économiste celui qui réfléchit sur comment une société traite les problèmes de la rareté alors parce que si on devait juger Piketty à l'aune de cela dans ces cas-là lui non plus ne serait pas un économiste puisque lui non plus lui il a accumulé des chiffres oui mais on ne sait pas d'où il est sort non mais alors attends pardon mais les chiffres on ne sait pas d'où il est sort on ne sait pas d'où il est sort puis ensuite quand on lit Piketty et qu'on connaît Bixelle on se dit Piketty ne comprend rien à l'économie puisqu'il pense que c'est la même chose la rentabilité des entreprises et le taux de croissance des bénéfices et donc c'est une erreur mais la première page j'ai lu la première page je me suis dit ce gars-là ne comprend rien donc je suis passé à autre chose je n'ai pas lu le reste voilà donc grosso modo vous pouvez lire et une fois que vous aurez lu ces quatre passes vous pouvez lire des résumés qui sont très bien faits sur certains sites que Bixelle c'est quand même ardu pour qui n'est pas intéressé par la chose économique autant tu peux lire La route de la servitude parce que effectivement ça relève plus d'un manuel de sociologie de compréhension du monde c'est pas aussi facile à lire que Boudon mais ça se lit quand même ça se lit très bien alors que tu ne peux pas lire Wixelle franchement Wixelle donc il écrit en allemand et qu'il a inventé des mots à lui dont il faut trouver la traduction aujourd'hui dans le langage de tous les jours donc il a par exemple des noms différents il a le taux d'intérêt naturel et le taux d'intérêt de marché bon il faut savoir que là c'est la rentabilité du capital et l'autre c'est le coût du capital mais il a des noms à lui donc alors vous arrachez un peu les cheveux il faut que tu te fasses une grille de lecture avant et que tu vois il faut que tu aies un dictionnaire pour savoir ce que dit BXL quand il fait quoi non mais ça ça c'est pour et un Wing Fischer même remarque c'est quand même très très mathématique appliquée Minsky c'est facile Minsky c'est assez facile je ne sais pas si ça va être traduit le Minsky moment je ne sais pas si ça a été traduit il faudrait que je regarde mais je ne suis pas sûre je suis toujours surprise des noms de traduction après il y a eu un véritable effort chez les libéraux qui ont traduit spontanément des choses donc quelquefois on peut trouver mais c'est en PDF et je sais que les personnes peuvent avoir du mal à lire en PDF encore c'est vrai que ce n'est pas pareil qu'un livre ce n'est pas pareil qu'un livre et surtout on ne peut pas la noter on ne peut pas la noter on ne peut pas la noter et on ne peut pas la mettre dans sa bibliothèque et l'oublier là et ne pas le retrouver écoutez en tout cas je suis contente parce qu'on a réussi quand même à donner oui à tenir l'heure à donner des pistes aux gens qui aimeraient se protéger protéger leur épargne et aux personnes aussi qui souhaiteraient réfléchir sur ce qu'est l'économie sur toute l'épargne encore une fois vous pouvez aller avec profit sur le site de Richard Détan voilà qu'on a cité au début qu'on a cité parce que c'est bien il fait du très bon travail voilà et je vous remercie encore une fois de nous avoir suivi malgré je ne sais pas si vous allez entendre parce que nos micros sont sur nous et ils ne sont pas en extérieur mais il nous a fait un boucan mais de tous les diables donc on ne te réinvitera plus en deuxième semaine tu es beaucoup trop méchant voilà et sinon merci encore de nous avoir suivi n'hésitez pas à mettre des petits commentaires à suivre notre page Instagram désormais qui est institut underscore des libertés underscore donc sur Instagram et nos pages Twitter et Facebook aussi merci beaucoup de nous suivre à bientôt merci merci